Vous avez parlé de sergent Paul. Sergent Paul qui vous menaçait à tout moment des morts et qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? C'est ça, mais ça c'est que chaque jour il le faisait. Donc son rôle a consisté à vous proférer des menaces de mort. Vous avez vu des femmes là-bas au Kan Kundara ? Non, je n'ai pas vu les femmes enfermées là-bas. Vous n'avez pas non plus entendu des cris de femmes, des cris de tortures ? Non, je ne peux pas compter ça. Vous étiez à peu près au nombre de combien ? Non, je ne peux pas compter ça. Ça peut atteindre 10, 20, 30, 50. J'ai dit qu'on était nombreux. Je n'ai pas pu compter. Confirmez-vous qu'il y avait des militaires qui, dès que la nuit tombait, ils passaient tout leur temps à crier pour vous empêcher de dormir ? C'est-à-dire qu'il y avait des militaires qui étaient les militaires qui étaient les militaires qui étaient les militaires qui étaient les militaires. Est-ce que vous est arrivé de rencontrer ceux qui vous ont torturés, qui vous ont séquestrés au Kan Kundara ? N'enfin, il ne aurait pas fantastique. Penseur, c'est-à-dire que les militaires qui étaient là-bas, qui étaient les militaires qui étaient les militaires et qui étaient les militaires étaient les militaires ? C'est-à-dire qu'ils pensaient. Vous ne pouvez pas le reconnaître. vous ne pouvez reconnaître personne celui que je reconnais là-bas c'est Paul oui il avait dit tout à l'heure qu'il avait rencontré l'un d'eux je ne sais pas, il s'agissait de qui on s'est rencontré où ? qui vous avez rencontré ? vous ne vous rappelez pas ? non 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 est-ce que vous pouvez décrire là où vous étiez détenu au Kankundara ? je ne sais pas si vous étiez détenu au Kankundara je ne sais pas si vous étiez détenu au Kankundara que troisième dalle est-ce qu'à ce jour si on vous conduit au Kankundara vous serez à même d'indiquer ces lieux où vous avez été torturé ? s'il n'a pas changé le modèle s'il n'a pas changé le modèle honorable assesseur monsieur Mahmoud Lamine non est-ce qu'on peut dire que tout ce que vous dites devant ce tribunal est la vérité ? c'est ce que je suis en train de dire vous vous sentez le besoin de dire la vérité parce que vous voulez la condamnation ou bien vous vous dites la vérité parce que vous avez peur de Dieu je ne dirai pas ce que je vais dire ici je ne dirai pas ce qu'on m'a pas fait ici parce que le fait que le tribunal m'a appelé ici je suis sûr que la vérité jaillira ici je suis d'accord avec lui et dans cette vérité quels ont été les actes qui ont été opposés par le colonel Aïdor ? pouvez-vous nous expliquer cela ? je vous dis c'est lui qui nous a porté son manger on mangeait donc lui il vous a fait du bien c'est lui c'est lui qui nous faisait descendre pour le déjeuner pour aller nous bastonner lui il vous bastonner aussi c'est lui qui donnait l'ordre c'est lui qui donnait l'ordre ah d'accord c'est lui-même il va me dire tout le monde c'est lui-même il va me dire Merci.